En 1978, on était encore à l'école, on nous demandait la route du rhum représentait quoi pour vous, faites-nous un dessin. Je n'ai jamais oublié, il y avait un ami, un camarade de classe qui avait dessiné une grande autoroute avec beaucoup de bouteilles de rhum en train de faire la course dessus. C'est un souvenir qui, tout de suite comme ça, brûle pour au point, qui me revient. Et la deuxième, le direct que j'ai pu réaliser était ici à Guadeloupe 1ère avec Philippe Pistan. Voilà, c'est un direct qu'on a réussi à l'avoir deux, trois jours avant son arrivée ici à Guadeloupe en 2010. Et là, j'ai parlé de le créole à l'antenne. C'est vraiment, vraiment un beau souvenir. J'ai vraiment apprécié ce moment. Zéro du rhum.